Bienvenue sur Gemite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Aujourd'hui, je vous propose un aperçu de la mise à jour Total Hard Up 6 Episode 2 de The Division 2 qui a été mise en ligne le 15 octobre dernier pour les détenteurs du pass annuel et a été rendue accessible à tous les joueurs ce 22 octobre. C'est parti ! Comme cela a été le cas pour l'épisode 1, les développeurs ont profité de cette mise à jour pour enrichir la narration de The Division 2. Cette fois-ci, les agents doivent infiltrer le Pentagone qui a été pris d'assaut par la faction des Black Tusk afin d'y récupérer un bioréacteur grâce auquel il sera possible de reproduire des antiviraux. Cette mission est donc très cruciale pour la survie de la population. Je ne vais pas révéler les détails ici, mais je peux au moins vous dire que vous passerez par le Pentagone et le laboratoire de recherche d'ARPA pour accomplir votre mission. Réserveux aux détenteurs du pass annuel, de nouvelles assignations confidentielles ont été également introduites dans le jeu. Elles ne sont pas indispensables à la narration, mais elles demeurent un bonus intéressant pour en savoir un peu plus sur la chute de Washington DC. Elles vous permettent aussi de récupérer quelques objets de collection. Je suis toujours impressionné par le travail de fidélité des décors et de l'environnement dans The Division, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Massive Entertainment semble ne jamais avoir reçu un prix à ce niveau-là. Est-ce parce que c'est moins imaginatif ? Ce serait une remarque intéressante. Mais le jugement de leur travail est également plus sévère vu qu'on a un moyen de comparer, ce qui est rarement le cas pour les autres jeux. L'un des éléments pertinents de gameplay à mentionner ici est la nouvelle spécialisation appelée le technicien. Son activation permet d'équiper un lanceur multi-missile qui tire une save de missiles à tête chercheuse. Une fois les cibles verrouillées, il ne reste plus qu'à appuyer sur la gâchette. Le gendarme spécial, très utile lors des missions où il y a un grand nombre d'ennemis. Le technicien vient également avec une version personnelle de la compétence rush. Quand utilisée sur un groupe, elle permet de booster les dégâts ou les soins des compétences alliées, de réinitialiser leur durée et de réparer celles qui sont déployées. De manière individuelle, elle ne ciblera que votre autre compétence déployée. Très efficace. Un peu trop efficace, je pense. J'ai l'impression que cette ruche sera nerfée. Pour déverrouiller cette spécialisation, il vous faut mener à bien une enquête de terrain spéciale vous demandant de réussir plusieurs objectifs. Et pour ceux qui ont le pass annuel, vous l'obtenez automatiquement, même si vous avez la possibilité de compléter la même enquête afin d'obtenir les récompenses qui y sont liées. Il y a eu des changements drastiques au niveau des talents des pièces d'équipement premium, qui vont obligatoirement changer vos pactages et votre manière de jouer au niveau stratégique. Les talents ont été séparés en deux groupes. Les talents basiques, qui requièrent un pré-requis d'attributs spécifiques, et les talents uniques, qui ne sont pas cumulables, mais améliorent considérablement une statistique particulière. Par exemple, frappe intense passe de 10% au dégâts au némis d'élite à 25%. Capacitif octroie désormais 50% à la durée des compétences au lieu de 20%. Autonome augmente votre puissance de compétences de 20% en place de 10%. Il m'est encore impossible de vous faire part de mes impressions à ce niveau, car je n'ai pas encore finalisé la refonte de mes pactages en prenant en compte ces changements, et celles relatives aux armes et aux compétences. Je suis très curieux de voir les résultats sur le terrain. Moi, cela va inciter les joueurs persistants à repasser de longues heures connectées pour y optimiser leur pactage, comme moi. Du côté des activités, l'épisode 2 ouvre à nouveau les portes de l'expédition à l'université Kenley, en y introduisant un système de maîtrise chronométrée qui donne l'occasion d'obtenir de meilleures récompenses. Ces enquêtes peuvent désormais s'effectuer à différents niveaux de difficultés. A noter que l'arme exotique Diamondback est une récompense garantie une fois les trois enquêtes complétées durant l'expédition. Je précise que vous ne pouvez posséder qu'une seule copie d'une arme exotique. Si vous n'utilisez pas le Diamondback dans l'un de vos pactages, il serait pertinent de le démonter à chaque fois afin de récupérer des composants exotiques pour améliorer vos autres armes exotiques. L'expédition sera disponible durant deux semaines après l'arrivée de la mise à jour et plus tard reviendra de manière cyclique pour une durée d'une semaine. Du côté des points de contrôle, les officiers réannumeront désormais tous joueurs tombés au combat, et pas uniquement le dernier à être tombé, comme c'était le cas auparavant quand vous jouiez en coopération. Lorsque vous répondez à l'appel d'un agent qui a besoin d'aide pour une activité, vous gagnez des points dans le système de berger selon votre niveau d'implication. Pour cette mise à jour, le rang des joueurs augmente désormais de façon automatique. Il n'est plus nécessaire d'attendre que le joueur aidé vous témoigne son appréciation, même s'il lui est permis de vous octroyer un point de soutien supplémentaire. A cause de ce changement, il faut désormais 15 points pour atteindre le premier rang de berger, et 7 points pour les rangs suivants. Ce n'est pas un aspect du jeu auquel je faisais attention durant mes longues sessions sur The Division 2 jusqu'à maintenant, mais ce petit changement va probablement changer la donne. Qu'est-ce qu'on y gagne, hormis le bien-être d'avoir aidé un autre agent ? Hum, aucune idée. J'ai juste constaté qu'on en obtenait plus de butins à la fin de l'activité, mais je ne sais pas si c'est lié au système de berger ou au fait que nous soyons en groupe. A voir. Le ré-étalonnage dans The Division 2 devient moins restrictif. L'on peut désormais ré-étalonner une pièce d'équipement sans se soucier de la correspondance du type d'attribut. Par exemple, vous pouvez remplacer un attribut défensif par un attribut offensif ou utilitaire, ce qui n'était pas possible avant. Par contre, vous ne pouvez ré-étalonner que les pièces d'équipement du même type, c'est-à-dire récupérer un attribut d'un masque pour l'insérer dans un autre masque, et ainsi de suite. Son interface a également été revue pour une meilleure accessibilité. Surtout que désormais, votre réserve est directement prise en compte. Mais j'approuve ces changements. J'espère qu'un jour, ils ajouteront la possibilité de modifier un talent et un attribut sur la même pièce d'équipement. À l'heure actuelle, vous ne pouvez choisir qu'un des deux. Dans le cas de la fabrication d'objets, les schémas manquants sont maintenant affichés dans l'interface de fabrication lorsque vous en faites un suivi. Le jeu vous indique aussi la manière de les obtenir. Comme c'est le cas pour le suivi de butins dont on parlera un peu plus tard, c'est une fonctionnalité qui aide à optimiser votre temps de jeu, en particulier pour les collectionneurs. Donc j'approuve d'une certaine manière. Les développeurs ont également décidé de réduire la quantité de ressources demandées lors de la fabrication d'un objet, et d'augmenter les limites maximales des matériaux rares que l'on récupère ici et là. Surtout que les ennemis nous en donnent maintenant un peu plus. Une petite précision, si vous parlez à Inayarm, elle vous proposera l'achat d'un bonus permettant de partager vos ressources avec vos autres personnages, ce qui est très pratique, vous en possédez beaucoup. Les modes d'équipement protocole offensif précision, système défensif résilience et protocole utilitaire stockage ont été retirés de la table de butins. Les attributs bonus d'XP, chances de coups critiques, dégâts critiques n'apparaîtront plus dans les modes d'équipement. D'après mes observations, l'arrivée de talents uniques puissants pour l'équipement est la raison principale de ces changements. Du côté de l'équipement, le fusil de calibre 12 KS-Gif fait son apparition dans les armes premiums. Il a un petit design high-tech, même si son fonctionnement reste basique et identique à celle des autres fusils de ce type, mais avec un chargeur beaucoup plus gros. Spécialement conçu pour la compétence impulsion, la pièce d'équipement appelée genouillère de Sawyer vient enrichir la panoplie des exotiques qu'il est possible d'obtenir dans le jeu. Par exemple, le talent court-circuit permet d'augmenter la vitesse de charge du mode brouilleur de l'impulsion. Et si vous restez à couvert pendant au moins 4 secondes, les effets de désactivation du brouilleur détruisent les dispositifs électroniques à proximité grâce au talent tech de la première vague. L'impulsion n'est pas une compétence que j'utilise, mais je pense qu'il est très utile dans les affrontements JCJ. Mais donc, les genouillères de Sawyer seront un atout assez indispensable pour les joueurs qui utilisent cette compétence lorsqu'ils vont dans la dark zone ou dans le conflit. Les sets de marque ont dorénavant une pièce pour chaque emplacement d'équipement. Par exemple, vous retrouverez la marque Firenze Group AB en version masque, veste, sac à dos, gants, hustler et genouillère. Ainsi, 38 nouvelles pièces d'équipement de marque ont été ajoutées avec cette mise à jour. Ce changement est lié au fait qu'il n'est plus requis d'avoir 6 pièces d'équipement du même ensemble pour profiter du talent final de True Patriot par exemple, ce qui vous laisse 2 emplacements supplémentaires pour des sets de marque. Un changement que j'approuve parce qu'il va permettre d'offrir un peu plus de flexibilité au niveau des pactages et des styles de jeu de chacun des joueurs. Je n'ai encore participé à aucune activité et j'ai ségé dans la version commerciale de The Division 2. Même pas la mission introductive, qui est encore dans ma liste de missions à accomplir. Néanmoins, pas mal de changements ont été apportés à ces secteurs d'activité. Dans les dark zones et le mode conflit, les stats des joueurs ne sont plus modifiés une fois le score d'équipement max atteint. Les joueurs bénéficieront donc entièrement de leur bonus de réatalonnage par exemple. Par contre, la normalisation des stats reste effective pour ceux qui sont encore en dessous du score de 500 afin que leur intégration dans les activités JCJ soit le plus agréable possible. Les ravitaillements pourront aussi apparaître à des points de repère non actifs et les affrontements pourront faire intervenir plusieurs boss et factions. La difficulté en sera alors augmentée. Le but est de rendre ces rencontres un peu plus variées et moins prévisibles. Bien entendu, cela implique que les récompenses en seront conséquentes. Le marchand du repère de voleurs accepte désormais les ressources des îles comme monnaie d'échange pour ses marchandises. Son stock est maintenant soumis à une rotation comme c'est le cas pour les autres marchands et depuis la carte du monde, un marqueur vous indiquera l'emplacement actuel du marchand dans la Dark Zone. Notez que les marchands à l'extérieur de la Dark Zone acceptent aussi les ressources des îles dorénavant. Le mode conflit quant à lui voit un nouveau mode arrivé, élimination par équipe. Les joueurs s'affronteront en 4 vs 4 durant des matchs où la première équipe à remporter 4 manches sur 4 gagne le match. Les développeurs rappellent que les joueurs recevront désormais une récompense en mode conflit quel que soit le résultat du match afin d'inciter les agents à participer à ce mode. Bien entendu, l'équipe vainqueur recevra des récompenses supérieures par rapport à la perdante. La zone portuaire Warf est une nouvelle carte d'affrontement du mode conflit. Elle est censée offrir des avantages pour les positionnements en hauteur et des possibilités de contourner les lignes ennemies. Je ne sais pas si c'est suffisant pour les joueurs JCJ, mais j'imagine que c'est toujours bon à prendre. Du côté de l'inventaire, on peut noter que 12 emplacements de paquetage ont été ajoutés. Les spécialisations sont désormais liées au paquetage. Il ne sera plus nécessaire de faire le changement de spec en retournant la maison blanche. Vous pourrez le faire à la volée. Une option qui est la bienvenue. Même chose pour le choix des grenades. Par contre, il y a un bug qui empêche d'écraser vos paquetages d'avant la mise à jour. Je vous conseille donc de charger chacun d'eux, de leur attribuer une spécialisation, puis de les sauvegarder dans de nouveaux emplacements, et ensuite de supprimer l'ancien paquetage. Les teintures d'équipement et les apparences d'armes ont été rassemblées au même endroit. Vos choix sont désormais appliqués à l'ensemble des armes ou de l'équipement. Avant, il fallait le faire pour chacune des pièces d'équipement et chacune des armes. Dorénavant, les armes afficheront leurs dégâts bonifiés ainsi qu'une comparaison avec les dégâts de base, ce qui vous permettra de mieux évaluer leur pertinence par rapport au paquetage désiré. Certains objets que l'on obtient durant les activités peuvent servir à compléter un projet ou pour l'artisanat. Les développeurs ont ajouté une option pour marquer ces objets. Il vous sera alors plus facile de les identifier. La page des stats vous donne maintenant les détails sur la provenance de chacune des statistiques de votre personnage. Très intéressant pour ceux qui cherchent à optimiser leur style de jeu. Des options supplémentaires de filtrage permettent aussi de classer votre équipement en fonction de leurs propres stats, comme en fonction des chances de critique, de santé par élimination, de dégâts de fusil d'assaut, etc. Le volume de la réserve a été également augmenté, passant de 150 à 300 emplacements disponibles pour conserver vos effets. Pour cette mise à jour, Massive Entertainment a jugé qu'il serait également pertinent de faire quelques modifications au niveau du tutoriel, afin que la mise en bouche du jeu soit plus fluide pour les nouveaux joueurs. Le tutoriel est ainsi un peu plus académique. Chaque mécanique a désormais présenté et expliqué le changement d'armes, le système de couverture, la réanimation, le lancer de grenades, la roulade, les attaques de mêlée par coup de crosse, l'ouverture de la carte du monde et son fonctionnement, l'utilisation et le déploiement des compétences, etc. Un codex du tutoriel est également accessible afin de revoir les différentes informations. Après une deuxième étiration, j'aurais pensé que cet aspect enrichi du tutoriel aura été d'emblée dans le jeu, à sa sortie en fait. Bizarre. Aussi, les agents débuteront le jeu avec le second emplacement d'armes déverrouillées automatiquement. Jusqu'alors, il fallait activer un bonus auprès de l'intendant coupe de Nissan à la Maison Blanche. Ce petit changement n'est pas vraiment pertinent, je trouve, étant donné que vous arrivez assez rapidement à la Maison Blanche. Vous n'avez donc pas le temps de ressentir un manque ou une nécessité d'avoir une arme secondaire. Mais bon. Comme c'est le cas pour tout gros patch qui se respecte, des correctifs et rééquilibrages ont été appliqués sur les différents éléments du jeu. Par exemple, l'ensemble d'équipements APS Summit Amendment voit son bonus de puissance de compétence passer de 5 à 10% quand vous portez deux de ses pièces. Ou les bonus de dégâts d'armure de protection contre les ennemis d'élite ont été retirés de l'ensemble de troupes patriotes pour être remplacés par un pourcentage de protection totale. En JCE, le fusil exotique Diamondback marque désormais un ennemi aléatoirement. Toucher cet ennemi garantit un coup critique et un bonus de 20% en total de dégâts. La cadence de tir de l'exotique impitoyable passe de 260 coups par minute à 400 coups par minute. Les ennemis sont désormais plus agressifs quand ils engagent un combat face à un joueur. Les points de vie des tanks paria ont été réduits de 12,5%. Les PNJ auront tendance à cibler les tourelles des joueurs lorsque celles-ci sont déployées. Les dégâts du drone frappeur est maintenant affecté par l'attribut dégâts sur les ennemis d'élite. L'aiguillon de la ruche inflige désormais des effets d'hémorragie. Toutes les armes ont vu leurs dégâts majoritairement augmenter, tandis que les pistolets mitrailleurs ont perdu l'information indiquant la portée des dégâts de coup critique. Etc, etc, etc. Encore une fois, pour une liste complète, je vous conseille vivement de lire la note de patch dont le lien est indiqué dans la description de la vidéo. Dans l'ensemble, je considère que c'est une bonne mise à jour. Les secteurs que j'ai privilégiés ont connu des changements intéressants. L'histoire a été enrichie, même si elle comporte toujours beaucoup de trous. L'artisanat s'améliore de mise en jour en mise en jour. Il leur reste à faire en sorte que la partie fabrication soit pertinente. J'apprécierais par exemple qu'ils permettent que l'on fabrique un objet en choisissant la plage de niveau ou de score, ce qui permettrait que l'on fabrique de l'équipement pour nos autres personnages de bas niveau. L'interface a été réajustée, plus informative et concise. L'équipement manque encore de flexibilité pour une personnalisation optimisée, mais les développeurs semblent en être conscients. Je dirais qu'ils sont sur le bon chemin, sauf qu'on ne sait pas à quel moment ils arriveront à destination. Voilà, c'est tout pour ce survol rapide sur la mise à jour 6 et le DLC 2 de The Division 2. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada